La Commission Affaires Sociales et Santé du CESE travaille aujourd'hui autour de la question de l'effectivité des droits sociaux, l'accès des citoyennes et des citoyens à leurs droits et nous avions besoin de discuter avec des citoyennes et des citoyens qui ont eu des difficultés et qui ont souhaité aussi s'emparer de ces questions et interpeller les pouvoirs publics. Nous les avons donc réunis dans une journée où, autour des pétitions qu'ils portent, nous avons travaillé à trouver des recommandations que nous pouvons traduire dans notre avis afin d'être le plus près possible des réelles préoccupations de nos concitoyens. Donc on avait neuf pétitionnaires qui présentaient cinq pétitions assez différentes, allant de droits des retraités, surtout de retraités d'origine étrangère qui avaient du mal du coup à avoir leur droit à retraite, faire valoir leur droit à la retraite, des jeunes qui demandaient ou dénonçaient le manque de moyens que les jeunes avaient pour être autonomes. L'intitulé de la pétition, c'est le nom de ce manifeste. Il faut bien que jeunesse se fâche. Manifeste pour entendre notre désir de justice sociale. Nous, un groupe de 50 jeunes sur lequel on a travaillé sur ces thématiques, c'est de faire un revenu solidaire pour toute personne à partir de 18 ans sans forcément d'avoir de critères. On a le RSA qui arrive qu'à partir de 25 ans et du coup, on n'a aucune source de revenu entre 18 et 25 ans. Quand tu es dans une famille et que tu veux t'acheter une voiture ou tu veux passer ton permis ou une chose comme ça, le problème, c'est qu'il faut que tu travailles. Et quand tu travailles, tu vas commencer à toucher de l'argent et du coup, tu vas faire baisser les aides de ta famille. Et du coup, il y a une dépendance des deux côtés qui fait qu'il y a un problème en fait. Ma pétition, c'est non à la réforme du RSA. La réforme dite du plein emploi qu'a instauré le gouvernement qui impose aux allocataires du RSA 15 à 20 heures d'activité, au minimum une. Ma pétition porte sur l'égalité des parents vis-à-vis de leurs droits sociaux, surtout par rapport à la CAF. C'est qu'il y a un seul parent qui est traditionnellement et légalement considéré comme ayant les enfants à charge, même dans des couples séparés avec une garde alternée 50-50. Et ça veut dire qu'on traite un parent comme s'il avait la garde exclusive pour beaucoup de droits sociaux et l'autre parent comme étant aucun enfant à charge. Et le fait de ne pas reconnaître que des enfants ont deux parents, ça cause beaucoup de problèmes, de conflits et ça fait que l'État finalement sert d'arme pour un partenaire qui veut être violent économiquement envers son ancien compagnon ou compagne. Je suis venu pour une pétition, enfin pour parler de moi, pour parler d'une cause que je défends moi, mais j'ai parlé d'autres causes. Et du coup, c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres problèmes dans la vie, il y a des choses que je ne savais pas du tout. Je pensais que les retraités, ils n'avaient pas autant de problèmes, mais ils en ont énormément et j'ai découvert ça et j'ai pu échanger avec d'autres personnes. Même si ce n'était pas sur les mêmes sujets, certains c'étaient sur les retraites, d'autres sur les personnes jeunes, immigrées, plus âgées, c'était tout le temps à peu près les mêmes problèmes, c'est à dire une complexification administrative, une restriction des droits, des problèmes pour faire valoir ces droits. Même quand on les fait valoir, l'effectivité du droit n'est pas forcément là. Ce qu'on constate globalement, c'est une régression des droits et l'incapacité en fait même de connaître ces droits, puisqu'on a surtout de l'assistance pour aider à l'accès numérique. Tout est dématérialisé et du coup, on n'a pas une information sur les droits, mais une information sur comment utiliser l'outil informatique et du coup, les gens sont de plus en plus déconnectés de leurs droits et les droits sont de plus en plus difficiles d'accès. On a vu comme solution qu'il fallait remettre de l'humain au cœur et simplifier les procédures également, donc via divers propositions. Les solutions qui sont sorties à nos pétitions, c'est d'ouvrir des guichets, de rouvrir des guichets qui sont ouverts tout le temps sans rendez-vous et auxquels tout le monde pourrait accéder. Au lieu qu'il y ait la CAF, Pôle emploi, la CNAF, tout ça, qu'on mette un seul site et qu'il y ait tout dessus. Au moins, si on a une attestation à mettre, on ne la remet pas trois fois, on ne la met qu'une seule fois et le site, il référence tout. Et aussi lutter contre les ruptures de droits, donc continuer à verser jusqu'à la nouvelle décision, donc jusqu'à la réévaluation. Si on verse tant, on verse tant jusqu'à la réévaluation et après on modifie à la hausse, à la baisse ou en fonction des nouvelles décisions, mais pour éviter une rupture de droits qui peut parfois durer plusieurs mois. Surtout, peut-être aussi aujourd'hui, on met plein de conditions pour accéder à un droit. On demande énormément de documents, énormément de papiers, on connaît tout sur la vie des gens et donc il faudrait limiter toute cette conditionnalité, toutes ces causes pour justement arriver à simplifier les choses et sans doute que ça aiderait beaucoup à une vraie effectivité. L'une des solutions qui me tient à cœur, c'est de changer la loi et reconnaître dans le droit social que chaque enfant a deux parents et chaque parent, quand il a la charge de cet enfant, en a la charge et ça leur coûte. J'ai pu voir d'autres gens qui ont vécu des situations difficiles ou qui aident des gens qui ont des situations difficiles et ça montre qu'on n'est pas seul. Il était important aussi pour nous d'avoir à la fois la vie de ces citoyennes et de ces citoyens qui ont porté des pétitions, mais également de pouvoir s'appuyer sur le concret, la réalité également du terrain pour pouvoir nous éclairer les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat sur ces questions qui sont essentielles pour la vie des gens.